À compter du 11 mai, le voyage en train change pour s'adapter au déconfinement progressif et aux nouvelles règles de sécurité sanitaire qui l'accompagnent. Pour offrir la possibilité à chacun de pouvoir se déplacer en train en toute confiance, la SNCF se mobilise à toutes les étapes du voyage. Avec une priorité, agir. Agir, c'est adapter notre offre de train aux mesures sanitaires et à l'évolution des besoins. En lien avec l'État et les régions autorités organisatrices, la SNCF agit sur le nombre de trains, leur composition et le volume de billets mis en vente pour maîtriser l'affluence en gare et respecter les règles de distanciation à bord. Renforcer le nettoyage et la désinfection des gares et des trains Plus de 2000 personnes sont mobilisées à temps plein pour le nettoyage. En gare, les équipes renforcées prêtent une attention particulière aux surfaces de contact, nettoyées avec des produits virucides actifs plusieurs heures. À minima une fois par jour pour les trains. Comme en gare, les surfaces de contact sont désinfectées à l'aide de produits virucides. Les équipes propreté à bord sont aussi renforcées sur TGV et TER. Adapter les modalités de circulation en gare et d'embarquement pour réduire les contacts. Filtrage par les forces de l'ordre et la sûreté ferroviaire à l'entrée des grandes gares pour veiller au respect de l'obligation du port du masque dans les gares et dans les trains. Des masques ainsi que du gel hydroalcoolique seront progressivement en vente dans les distributeurs Selecta et les commerces relais. SNCF met aussi à disposition du gel hydroalcoolique dans les gares où se concentrent le plus de voyageurs. Affichage et annonces sonores rappelant les gestes barrières tout au long des parcours clients en gare ainsi qu'à bord des trains. La SNCF effectue également un important travail de gestion des flux en gare. Dissociation des flux d'entrée-sortie dans les grandes gares. Marquage au sol pour favoriser la distanciation dans les espaces d'attente, sous les principaux écrans d'affichage des trains, devant les bornes libre-service, dans les escaliers mécaniques. Des ger-fils sont également installés devant les espaces de vente et les commerces. Marquage au sol sur les quais, pour indiquer la répartition des voyageurs et dissocier les cheminements d'embarquement-débarquement. Sur les quais du réseau transilien, ce marquage au sol est renforcé par des annonces sonores indiquant aux voyageurs où se prépositionner sur les quais, grâce à la mise en place du suivi systématique de l'occupation des trains. Parce que le comportement de chaque voyageur est essentiel pour se protéger et protéger les autres, le 11 mai, chacun a un rôle à jouer. En train, tous responsables.